Les schémas de Descartes étaient intéressants et il cherchait déjà à comprendre la relation entre les fonctions des sens de perception et la pineal. Et voyez comment il connecte déjà les yeux avec la pineal. Et vous savez que nos yeux ont la même origine embryologique que la glande pineal. Et il percevait déjà cela à l'époque. Et donc la rétine des yeux propose également la mélatonine comme la glande pineal en produit. Et sur l'autre schéma, on voit toutes les relations du mental avec Dieu. Si vous faites référence à la conférence de notre ami, tout ce qui est déjà en recherche en ce moment, c'était déjà partie des préoccupations de Descartes. Et comment est-ce qu'effectivement le lien se faisait entre la spiritualité et le cerveau. Ici c'est la chose suivante, j'ai décidé alors de couper une glande pineal humaine, après la désincarnation de la personne bien sûr, et ce n'est pas moi qui ai tué la personne. Et essayer de voir à l'intérieur de la pineal, qu'est-ce qu'il y aurait dans cette glande qui pourrait répondre, qui pourrait être à l'origine de ce lien entre l'esprit et le corps. Et j'ai imaginé qu'il devrait y avoir des structures qui pourraient répondre à une communication électromagnétique. Et donc, nous avons photographié des acervolins, donc des cristaux d'apatite, qui sont enveloppés d'une couche, d'un tissu conjonctif. Et vous pouvez observer, il demande un pointeur laser, ces boules.